bonsoir à tous bonsoir à toi Youngster on voit que tu étais très heureux un match tout même à deux visages ce soir très intensif dans les débuts puis il ya eu le dénouement la clé de voûte l'expulsion qu'est ce que tu peux dire sur ces deux visages on a eu un premier match où les lyonnais ont essayé de faire valoir quelques arguments offensifs ça a duré pendant 60 minutes environ après il ya eu l'expulsion de marsal carmin dans la surface et puis pénalty ensuite transformé par neymar ensuite on a déroulé on l'a emporté 5 1 ce soir cinq tirs cadrés parisien sur sur 12 un client mbappé qui qui comme qui dans la lignée du match de de dijon est très très bon il ya des fulgurances mais il ya surtout de la régularité dans dans ce qu'il peut apporter au coeur du jeu donc j'espère qu'il qu'il sera de dans le dans le même état qu'il sera dans le même état de forme le 11 le 11 parce que parce que c'est plus qu'important le 11 pour nous d'avoir toutes nos gâchettes offensives au rendez vous et concernant les deux visages non je te parlais on va dire que l'expulsion nous a favorisé mais mais j'ai senti une équipe lyonnais franchement très bonne très bonne avant cette expulsion même après cette expulsion mais bon il était dans la difficulté tout naturel naturellement est ce que tu trouves que le paris saint-germain a rassuré ce soir on savait les lyonnais sur une bonne une bonne dynamique ils venaient de battre la uv chez eux ils venaient de remporter le derby rhodanien chez eux du coup on savait pas s'ils allaient lever le pied en vue de leur match retour contre la juve ou s'ils allaient jouer un essayer de nous faire un match plein poumon c'est avéré sur les 60 premières minutes ils ont joué un match vraiment tambour battant paris paris a dû paris pardon a eu du répondant puisque paris aurait même pu mener de 1 à la mi-temps donc et puis après après et après ils ont coulé après l'expulsion mais mais lyon 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 à lyon a montré de belles choses pendant 60 minutes mais on leur a rappelé que c'était bien nous le meilleur club de france non dans l'expulsion tu penses qu'on était dans cette voie on a on a eu avant l'expulsion et quelques pertes de balles notamment au coeur du jeu quelques relances approximatives notamment qu'ils venaient des côtés on peut penser à meunier on peut penser à curzava mais mais par la suite par la suite dès qu'il ya eu l'expulsion il n'y a pas eu photo tout simplement donc voilà et enfin pour terminer qu'est-ce qu'on peut dire du jeu sans ballon de nissan cavani je me pose une question qui pour moi tu vois la réponse tout le monde la connaît son jeu sans ballon il est très bon depuis qu'il au paris saint germain il essaie de redescendre dans le coeur du jeu faire des appels de balle ce soir mais ce soir ce soir son match tu veux tu voudrais en gros que je suis parce que ce soir il n'a pas marqué il a quand même été titulaire j'ai l'impression que tourelle va compter sur lui en tout cas j'ai l'impression qu'il a repassé ou qu'il est passé devant mauro cardia je l'ai trouvé très bon ce soir malgré il est passé pour quelles raisons devant icardy parce que car dit ne marquait plus ou peut-être une autre raison qu'on ne connaît pas mais en tout cas si on regarde les matches qui gardia fait dernièrement pas dernièrement mais en tout cas avant ça ça sa période on va dire difficile oui c'était c'était assez compliqué niveau niveau but il veut juste offrir une tournée d'adieu à edinson cavani qui est sur ces six derniers mois de avec nous je pense que il faut en soi qu'il est concentré qu'il est concentré sur la ligue des champions moi je n'aurais jamais coupé les jambes à icardy comme il l'a fait courant janvier on sait tous que icardy c'est un garçon qui qui même s'il marque pas pendant quatre cinq six matchs on sait que ça va revenir à un moment donné c'est un buteur c'est quelqu'un qui a du flair c'est de la trempe des closeux des très égais des inzaghi de ce que tu veux c'est un grand buteur cavani j'adore cavani et dit je t'adore 200 buts au paris saint-germain ce soir 300 matchs au psg ce n'est pas rien je ne le néglige pas je ne le négligerai jamais j'ai dit à un moment donné dans la saison que quand cavani marque ça compte et ça comptera toujours il ça y'a pas de souci mais je pense aujourd'hui que icardier est l'avenir de l'attaque du paris saint germain donc je n'ai pas compris ce choix de tourelle de le mettre au placard par rapport aux dernières semaines aux trois derniers matchs je constate que oui on se dirige vers un cavani titulaire contre dortmund ce que j'en pense ce n'est pas forcément la bonne idée après tourelle fait ses choix je les respecte mais moi je pense pas que c'est le bon choix tout simplement ce soir cavani a fait un match bien quand même dans l'ensemble par rapport à ce qu'ils nous avaient pro par exemple proposer samedi contre dijon il se procure des occasions c'est lui qui va nous dénicher le penalty du deuxième but donc on va dire qu'il a quand même il a il a eu sa petite part de du gâteau aussi ce soir mais voilà c'est je pense que on insiste avec ce garçon qui voilà a marqué quand même l'histoire du club mais je pense que c'était pas le moment de le remettre en selle parce que il est pas je trouve pas si tranchant que ça il a quand même pas mal vendangé samedi sur un match normalement qui était très facile des occasions assez facile donc donc voilà tout ça je ne retourne pas ma veste en par rapport à cavani je pense juste que c'était le mauvais moment pour le remettre en selle voilà tout simplement voilà merci